Pour ceux qui me connaissent depuis assez longtemps, vous savez que j'adore dénicher des petites paires déjà portées sur les sites de revente sur internet. Alors bien évidemment, Vinted vient en premier là-dedans parce que justement, c'est l'endroit où il y a le plus de paires qui sont proposées sur le marché. Même s'il y a d'autres sites actuellement qui sont en train de faire le taf et c'est très bien. Et du coup, ça faisait à peu près 4 mois que je n'avais pas trouvé de petites paires, je ne m'y intéressais pas spécialement, etc. Et là, je suis tombé sur une petite paire de Jordan 1 et comme j'ai dit dans le titre, je pense que c'est la Jordan 1 Meet préférée de tout le monde. L'une des meilleures Jordan 1 Meet jamais sorties. Alors bien évidemment, quand vous aurez vu la paire, on pourra en débattre en commentaire. Mais avant toute chose, je voulais vous remercier pour la semaine dernière, vous avez tout pété. On a pris 400 abonnés d'un coup, il y avait plus de 15 000 vues, plus de 1000 likes. Franchement, merci du fond du cœur et j'espère qu'on pourra faire plein d'evens comme ça. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est déjà présente en haut à droite ou à gauche de la vidéo. N'hésitez pas à aller la voir quand vous aurez fini celle-ci, bien sûr. Alors la dernière fois, j'avais pris une petite Air Force One qui est l'une des plus belles de ma collection pour être honnête et je le pense encore aujourd'hui. Vous le voyez, là, il y a plein 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 de petites Jordan 1. Là, je suis revenu là-dessus, alors ceux qui connaissent la boîte auront peut-être deviné déjà quelle paire c'était. Mais avant toute chose, je souhaitais vous parler de Stop The Fake qui sponsorise cette vidéo et justement m'a aidé à cobre cette paire. Parce que c'est un site dédié au legit check, donc à l'authentification des paires et je souhaitais quand même vous en parler parce que j'ai testé et j'en suis satisfait. Donc Stop The Fake est un site internet justement dédié à l'authentification, pas que des chaussures mais également des jeans, des pantalons, des t-shirts, des hoodies, etc. Il y a une multitude de choses à pouvoir faire authentifier justement, mais c'est de façon payante. Alors on pourrait venir en débattre là-dedans, j'avais déjà fait une vidéo par rapport à un site internet américain. Moi je trouve que c'est une bonne alternative au moins. Dans tous les cas, même si on va payer une paire à 150€, c'est pas 3€ ou 1€ qui vont nous tuer justement lorsqu'on va avoir la paire. Et au moins, de mon point de vue, on aura eu une authentification qui aura été faite par quelqu'un qui est dédié à ça. Alors bien évidemment, vous pouvez demander aux gens, ça peut être gratuit, etc. Là, on peut faire le choix de l'avoir rapidement parce qu'il y a 3 types de prix. Soit à 1€, soit à 1,90€, soit à 2,90€. Et là, ça va dépendre sur le temps de l'edit, soit le plus long en 3h, soit en 30 minutes avec le pricing le plus élevé. Et justement, ils m'ont contacté pour faire une vidéo sponsorisée là-dessus. Et je me suis dit, bah pourquoi pas essayer sur Vinted avec cette petite paire, donc rien de plus simple. Donc je me dirige vers la paire que je veux, je parle au vendeur, j'essaie de voir si lui a déjà vendu des paires, etc. Et là justement, je lui demande des photos qui sont demandées dans l'application. Donc on a l'overall de la paire, la semelle, etc. De toute façon, je vous mets ça en incrustation sur la vidéo. Je vois si la paire est legit en fonction des photos qu'il m'a envoyé. J'achète la paire, j'attends de la recevoir. Et justement, quand je la reçois, pour être sûr que ce soit la même paire, je réessaye. Donc je le fais 2 fois. Et comme je lui dis, imaginons que je paye une paire 200€. C'est pas très grave si j'ai dépensé 6€ pour être sûr qu'elle soit vraie. En tout cas, vous pouvez le voir aux images qui s'affichent justement à l'écran. Je l'ai fait 2 fois, la paire est legit 2 fois. Donc moi, j'estime que la paire est legit. Parce que je ne serais incapable de trouver qu'une paire est vraie ou fausse si elle est très bien faite. On ne va pas mentir qu'il y a certaines paires, ça se voit que c'est des merguez de loin. Mais voilà, au moins, moi, je vous montre ma façon d'authentifier les paires. Je ne demande pas aux gens, etc. Moi, je vais faire ça sur une application. Au moins, je suis sûr qu'il n'y a pas de galère. Il y a des mecs qui sont dédiés qu'à ça. Et j'en suis très content. Donc merci à Stop The Fake de sponsoriser cette vidéo. De m'avoir permis de payer cette petite paire qu'on va montrer juste après. Et si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, dans la description, je vous mets leur Instagram et justement le site internet. Mais voilà, on a parlé un petit peu trop. Maintenant, on va voir cette petite boîte. Alors, il y en a qui m'auront déjà reconnu, de toute façon, même à la miniature, vous aurez vu, qui est, selon moi, la meilleure Jordan One Mid. Avec la Jordan One Mid Milan, que j'ai juste ici, mais que j'ai la flemme de sortir, parce que là, c'est trop dur, il y a trop de paires au-dessus. On ouvre la petite boîte ensemble, comme d'habitude. On tombe sur un papier un petit peu spécial. Alors, pour ceux qui connaissent, ça fait partie du pack Fearless. Donc, on a des petites écritures là-dessus. Ohlala, il y a marqué trop de trucs. De toute façon, vous irez voir si vous vous intéressez justement au papier, mais c'est toujours cool de faire ça. Une paire sortie, il me semble, en 2019. En tant que sur la Jordan One Mid, maison château rouge. Et nous voilà en possession de la plus belle Jordan One Mid actuellement sur le marché, la Jordan One Mid maison château rouge. Franchement, est-ce qu'il y a vraiment un débat ? Alors, peut-être que j'ai un certain qui vont dire qu'elle est surcotée. Moi, je trouve qu'elle est incroyable. Et je vais vous le prouver avec justement la revue de la paire. Donc, on a, vous le savez, mes couleurs favorites en ce moment, du crème sur la toe box, justement, et la partie intérieure de la paire qui rendent extrêmement bien. On a des petits motifs sur le marron qui est juste ici, et sur, justement, ce petit souche qui est avec des petites waves qui rend extrêmement bien. Le Wings logo qui sort un petit peu, qui est très très cool. On a toute cette petite vague. Alors, je ne sais plus vraiment ce que c'est au niveau, justement, du bleu. Alors, je n'arrive pas à me déterminer sur quelle matière c'est sur cette paire. Alors, ça doit être du cuir, mais je ne sais plus vraiment. Bon, il faudrait que je fasse mes recherches. Et on a ce jaune qui rend extrêmement bien avec la paire, avec la semelle jaune également. Et je suis très 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 content de l'avoir coque à un prix un petit peu élevé. Mais, franchement, il y a Stop the Fake qui m'a aidé également avec la rémunération autour de cette vidéo. Et franchement, je ne m'en sors pas, pas, pas trop mal. On a également, sur cette languette, des petits détails au niveau de la couture qui rendent très très bien. Et puis, bien évidemment, on a le petit tag Maison Château Rouge qui est juste ici, qui rend extrêmement bien. Et moi, je vous l'avoue, il y a 2-3 ans, je n'étais pas très fan de la paire uniquement parce que je pensais que je ne pouvais pas la porter. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à changer de style. J'ai découvert le marron, le beige. Et depuis ce jour-là, franchement, je peux la mettre. Et bien évidemment, il y aura un outfit en fin de vidéo. Et je suis très très content d'avoir la paire. Alors, comme je vous l'avais dit, en plus, c'est une paire qui est déjà portée. Honnêtement, je ne l'ai pas nettoyée, je n'ai rien touché. On a un petit peu de la semelle qui a été prise. Mais je crois que je l'ai mise une seule fois pour aller chercher un colis, justement pour la mettre. Et je suis très très content de l'avoir. Alors, malheureusement, ce n'est pas ma taille, c'est du 45,5. Mais comme l'a dit Andréa, je peux même rentrer dans du 48. Donc, je suis vraiment content d'avoir la paire. En plus, ça rentre vraiment dans les vibes actuels. Et puis, quoi dire de plus ? On a la plus belle paire du pack Fearless. C'est une collab entre un shop français et la marque que j'affectionne le plus actuellement dans les chaussures. Donc, franchement, je ne peux qu'être content d'avoir cette paire. Mais voilà, je suis très heureux de vous la présenter. En plus, j'ai mis les petits lacets marrants. Je trouve que les marrants rendent extrêmement bien dessus. Et je pense qu'on a la Jordan 1 mid, la plus belle qui est sortie. Alors, peut-être qu'il y en a certains qui vont me dire que je préfère la Milan, qui est du genre d'une autre vibe, qui est très très cool aussi. Et que j'ai aussi parce que je trouve extrêmement cool. Certains vont peut-être me dire aussi la Chicago. Et certains vont me dire peut-être d'autres. Si vous en avez d'autres que vous trouvez très belles, pourquoi pas me les dire ? Parce que ça peut peut-être m'intéresser, même si je pense que je vais rester sur ces deux mids-là. Celle-ci et la Milan. On y a une grosse, grosse, grosse préférence à celle-ci. Parce que collab qui a du sens et en plus avec un truc français, franchement, on ne peut pas demander plus. Maintenant, je vais essayer de faire trois outfits avec cette paire. Je me souhaite bon courage et on se retrouve juste après. Voilà, j'espère en tout cas que les petits outfits vous ont plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous avez préféré. Ça pourrait être toujours intéressant de pouvoir en débattre. Si jamais il n'y en a aucun qui vous a plu, n'hésitez pas à me donner des conseils. Parce que je pense que ça pourrait m'aider. J'écope ma petite château rouge qui a un saint graal pour certains, je pense, actuellement. Et je suis très content. Et merci à Stop the Fake d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ça fait extrêmement plaisir, justement, que des marques me fassent confiance pour pouvoir promouvoir leur contenu. Ça veut dire que grâce à vous, on est en train d'évoluer, hein, aussi. Et du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou de la paire dans les commentaires. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre et qui, je l'espère, vont vous plaire. Si vous avez aimé celle de la semaine dernière, vous allez kiffer ce qui va suivre. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501